Vous allez pousser les paumes de main vers le cœur. Étirez-vous vos bras, étirez-vous. Et relâchez-vous. Relâchez-vous. Et étirez-vous. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, relâchez, relâchez, relâchez. Clignez les jambes, relâchez les bras, relâchez la tête. Restez. Et placez les mains sur les cuisses et étirez votre dos. Étirez le bras gauche. Et arrondissez sur le dos, relâchez la main sur la cuisse. Étirez le bras droit. Poussez les fesses en arrière, étirez le dos. Et repassez la main sur la cuisse. Arrondissez sur le dos. Et étirez. Emmenez les bras en avant. Et arrondissez. Déroulez, 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 déroulez entièrement. Détendez vos épaules. Placez les mains derrière le dos. Étirez les épaules en arrière. Pliez les jambes. Et relâchez de nouveau droit. Inclinez le buste sur le côté droit. Et revenez en face. Et de l'autre côté. Et on s'étire. Et on relâche. Inspire. Et étire. Expire. Reviens face. Côté. Dernière fois. On s'étire, on s'étire. On étire la taille. On revient. Les bras étirent vers le plafond. On pousse pauvre de main. Gauche. Pauvre de main droite vers le plafond. Et on relâche, on relâche, on relâche. Détendez le haut des corps. Détendez les épaules. Placez le pied, le talon gauche en arrière. Étirez vos bras en nez de buste en arrière. On revient les mains en avant. On ressentit toujours l'étirement au niveau du volet. On pousse son talon. Et on ramène le bassin un petit peu plus en avant. On tire sur ses bras. Et on inverse de l'autre côté. Poussez ce talon dans le sol. Poussez le talon au sol. Étirez. Replacez les mains sur la cuisse. Le bassin a tendance à partir en arrière. Amenez ce bassin plus en avant. Pour étirer le volet. Donc, pas trop d'appui, mains sur la cuisse. Je ramène mes deux pieds. Écarter la largeur du bassin. Je descends, je descends, je descends, je descends, je descends le buste. En gardant les jambes bouquillées. Là, dans cette position, j'étire la jambe droite. Et tirez la jambe droite, tandis que la jambe gauche reste fléchie. On relâche les bras, on relâche le buste. On se laisse aller. N'hésitez pas à vous laisser aller en avant, en arrière. On se balance légèrement, et on inverse. Jambe droite tendue, alors que la jambe gauche est un petit peu fléchie. Et là encore, on se laisse aller. On plie les deux jambes. On étire son dos. On pousse ses fesses vers le bas. On invite le buste à effleurer les cuisses, à se poser sur les cuisses. On relâche la tête. Et on va étirer les jambes. Ramenez davantage le poids du corps en avant. On garde les deux jambes tendues. On replie la jambe droite. Il faut plier un petit peu la jambe droite. Et inversez, jambe gauche. Emmenez votre poids du corps plus en avant. Restez pas en arrière. Appuyez-vous sur les orteils. Pliez la jambe droite. Pliez la jambe gauche. Et encore, plus actif. Droite, gauche. Droite, gauche. Puis les deux jambes. Deux jambes tendues. On souffle bien. On reste quelques instants. On relève les orteils gauches. Si on peut. En gardant les mains au sol, les doigts au sol. Relevez les orteils. Du côté gauche. Posez. Relevez les orteils du côté droit. Trois. Posez. Ramenez le poids du corps plus en avant. Relâchez davantage les bras et la tête. Placez les mains derrière les mollets pour accentuer l'étirement. Puis pliez les jambes. Placez les coudes sur l'aiguisse. De mon côté. Du côté droit, vous allez placer le coude gauche sur l'extérieur du genie. Vous placez les deux mains face à face. Et regardez vers le bas. Là, vous restez dans cette position. Vous allongez le bras vers le sol. Et le bras vers le bas. Puis vous repliez. Vous repassez face au centre. Pour pivoter de l'autre côté. Je place mon coude droit sur l'extérieur du genou gauche. Je regarde vers le plafond. J'ouvre bien les épaules. Puis j'allonge mes deux bras. Je reviens. Je relâche les bras. J'étire mes jambes. Placez la main gauche sur l'extérieur de la cheville droite. Mais cette fois-ci, étirez l'autre bras. On va reposer une s'étire. Regardez vers le plafond. Vous passez tranquillement au milieu. Inspire. Et tire de l'autre côté. Reviens. Les mains en sol. Je plique entièrement les jambes. Flexion des jambes. Poitrine plaquée contre les cuisses. La tête relâchée. Allongez les jambes. Gardez les jambes tendues. Puis pliez légèrement les genoux. Pour dérouler tout doucement le dos. Tête en dernier. Jambes écartées. On se détend un petit peu. Pliez une jambe. Pliez l'autre jambe. Épaules opposées à la jambe qui est pliée. Et j'alterne. Alternez. Descendez sur les jambes. Écartez vos jambes. Puis placez les mains sur l'intérieur des genoux. Replacez vos pieds plus en ouverture. Un coup sur l'intérieur. Un autre. Et j'ouvre davantage les genoux. Je bascule sur le côté droit pour laisser glisser ma jambe gauche de l'autre côté. Ce pied de terre, je peux le décoller. Puis je reviens et j'alterne. De l'autre côté. Ouvrez bien avec votre bras. Ouvrez ce genou. On repasse au milieu. On reprend le même mouvement de l'autre côté. Et j'accentue. J'accentue en poussant mon bras plus sur le côté. Plus en ouvrant ce genou. Et puis on reprend le même mouvement de l'autre côté. Change. Je reviens, je reviens. Les deux pieds parallèles. Les jambes tendues. Passe les mains en avant. Tire sur tes bras. Et tire le dos. Pousse le bas du dos vers le plafond. Pousse tes fesses vers le plafond. Pousse tes fesses vers le plafond. Gardez les jambes tendues. Tirez toujours sur les bras. Emmenez le poids du corps sur le côté gauche. En gardant les deux jambes tendues. Puis de l'autre côté. Au même centre, pliez les jambes, délicez un petit peu cette pression, tendez les jambes, repliez la jambe droite en ouverture de pied, descendez, descendez sur ce côté droit, pivotez le profil, en gardant le genou toujours soumeler, main sur la cuisse, on se redresse. On descend un peu plus son bassin, je sais que ça fait mal, on ne restait pas longtemps dans cette posture. Allongez les bras, ramenez les deux mains face à face, inclinez le buste en arrière. Puis revenez, revenez, revenez en avant, main au sol, on rapproche son tapis pour poser le genou gauche au sol. Poncez à l'alignement, genou cheville droite. Les mains sur le côté, on descend, on descend, on descend, on reste. Puis on repasse un bras de chaque côté de la jambe droite, et on allonge la jambe. Accentuez l'étirement en passant la main sur les orteils, si vous pouvez. Pliez la jambe, repassez les mains sur le côté gauche, repassez un bras, un avant-bras, deuxième, et restez. Un petit peu plus difficile, placez les mains au sol, replacez un bras de chaque côté. Redressez-vous, poussez les fesses en arrière, régulez le pied, le pied droit. Vous vous rapprochez, vous pliez la jambe arrière, avec le bras, avec lequel vous allez pouvoir attraper la pointe de pied. Soit le bras opposé, soit le même bras. Le principe c'est le bras opposé, ça m'a perturbé. Une fois attrapé, le talon placé vers le fessier, et je replace ensuite mon buste face au sol. Je visse, si je peux, le genou un petit peu plus en arrière. Je recule pour relâcher cette pression, pour placer une dernière fois les mains sur le côté, les avant-bras au sol. Il faut placer un bras de chaque côté de la jambe, plier. Placer, revenir à l'appui sur la jambe arrière, fessier sur le talon. Entourez le pied avec vos doigts, si vous pouvez, sinon attrapez les ordeils, sinon relâchez les mains sur le tigien. Il faut placer les mains au sol. On appuie sur ce pied droit, je croche avec le pied arrière, je reviens dans cette posture initiale, une jambe pliée, une jambe tendue. J'en passe les deux ans au sol, et je pivote de l'autre côté. Jambe rouge pliée, je pousse avec mon bras gauche bleue, genou vers l'extérieur. Je pivote de profil. Mains sur la cuisse, les deux mains sur la cuisse. Je me redresse, j'étire mes bras vers le plafond. Je rassemble mes mains, et j'entrime plus mon arrière. Ma jambe arrière est légèrement pliée. Puis je reviens, les mains au sol. Je reste, je pose mon genou droit au sol. Alignement, genou, cheville, gauche. Je reste et je descends mon bassin. Descendez un petit peu plus le bassin, si vous pouvez. Pensez à étirer votre dos. Un bras de chaque côté, j'abmonte la jambe. Je repasse en appui sur cette jambe gauche. Je passe mes mains sur le côté. Voir, je pose un coude ou les deux coudes. Il faut passer un bras de chaque côté de la jambe. Reculez un petit peu. Alors théoriquement, c'est le bras opposé qui va chercher la pointe de pied. Mais vous pouvez prendre le même bras par rapport à la jambe. Vous pliez la jambe arrière. Attrapez la pointe de pied. Une fois attrapé, descendez sur le genou. Placez le talon le plus près possible de la cuisse. Et pressons. Bien évidemment, si ça crampe, vous ne le faites pas. Pour lâcher, vous placez les mains sur le côté. Et les avant-bras, restez. Un bras de chaque côté. De nouveau la jambe étirée une dernière fois. Asseyez-vous sur le talon arrière. Entourez le pied en croisant les doigts. Et ramenez davantage l'avant-pied vers vous. Tirez sur les bras et tirez le dos. Replacez les mains de chaque côté. Pliez la jambe. Pivotez de nouveau dans la position initiale. Poussez toujours ce genou vers l'extérieur. Poussez les mains au sol. Replacez-vous. Pied parallèle. Resserrez les jambes. Relâchez la tête. Placez les mains au sol. Pliez les jambes entièrement pour poser les genoux au sol. Tirez sur les bras en avant. Allongez le buste et étirez-vous. Puis vous allez basculer le poids du corps en avant. Ouvrir les deux genoux. Amenez les avant-bras un petit peu plus en avant. Pour sentir petit à petit l'étirement sur l'intérieur des jambes. Je recule mon bassin. J'emmène mon bassin en avant. Et je reste à un niveau où ça tire un peu plus. Je recule mon bassin en avant. Je recule mon bassin en avant. posez les mains au sol ramenez un genou puis un autre genou asseyez-vous placez les mains en arrière du dos soulevez le bassin pour rallonger la jambe droit croisez cette jambe par-dessus la jambe gauche descendre un petit peu le talon pour sentir l'étirement du fessier ramenez le buste légèrement en avant ramenez un petit peu plus au buste laissez glisser la jambe gauche jambe droite pliée par-dessus jambe gauche attrapez le genou étirez le bras droit en arrière et ramenez ce bras droit en avant et étirez de nouveau et ramenez en avant dernière fois allongez ramenez en avant décroisez la jambe placez vos mains derrière le collet allongez la jambe on essaye d'avoir on essaye d'avoir une jambe tendue sans basculer le bassin jambe tendue on n'est pas mal maintenant on étire son buste et on ramène le poids de corps plus en avant on augmente l'intensité si vous pouvez attrapez un petit peu plus haut l'intensité la jambe le pied pliée cette jambe droite et relâchez vos corps sur les jambes douches le bras gauche à l'intérieur de la jambe droite non le bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche on s'étire on revient on étire ses deux bras à l'horizontale la main gauche se plaçant sur le genou droit abaissez ce genou vers le sol et étirez allongez le buste et tirez la taille les dernières fois main sur le genou et on s'étire grandissez-vous posez les deux bras étirés devant vous relâchez vos bras délacer cette jambe pour relâcher les deux jambes en arrière tirez sur les bras et tirez le dos pliez les jambes placez les deux mains derrière le dos soulevez le bassin rapprochez un petit peu plus les pieds croisez l'autre jambe et posez jambes je vais essayer de lisser la jambe pour rester l'autre jambe je suis trompée jambe gauche laissez glisser la jambe croisez par-dessus l'autre attrapez le genou étirez notre buste grandissez-vous femme du bras gauche en avant étirez de nouveau premier décroisez la jambe pliez la jambe sur le côté pour relâcher poids de corps en avant étirez le bras étirez le dos emmenez le bras droit à l'intérieur le bras gauche en couronne allongez le buste allongez cette taille on revient les bras à l'horizontale on place la main de droite sur le genou et on plie le dos on abaisse ce genou vers le sol et on reprend les tirements de la taille et on remonte la main droite sur le genou pivoté et revenez relâchez le poids du corps sur la jambe sur la jambe tirez sur les bras et tirez le dos laissez glisser les deux jambes relâchez le buste juste en avant tirez sur les bras et tirez le dos et pierre les jambes allongez bras bouche sur les côtés puis de l'autre côté grand pied et encore et on s'étire et on s'étire et on s'étire on va chercher à aller un peu plus loin on change on revient les deux bras et on tire on relâche on rétroverse son bassin on part en arrière on revient avant complètement en avant et on repart en arrière on revient dans une position de doux on inspire on s'étire on souffle on relâche et on relâche en arrière on plie ses jambes placez les mains avant derrière les jambes tirez le dos en arrière basculez en arrière pour mieux revenir en avant et on repart en arrière et on repart en arrière inspire expire expire déplie les jambes basculant en avant plie les jambes allonge les jambes plie les jambes allonge et reste reste en avant sans tension supplémentaire au niveau des jambes les jambes elles sont étirées mais pas plus contractées que ça posez main coude laissez-vous aller en avant tâches le s'il nu s'il Tirez sur les bras et tirez le haut. Relompez, relompez. Gardez la tête penchée vers l'avant. Puis ramez le bras au sol. Et tirez de nouveau la taille. Placez la main sur la tête. Et relâchez la tête de l'autre côté. On inverse, on en s'étire. Je place la main sur la tête. Je relâche la tête de l'autre côté. Puis les deux mains passent derrière la tête. Et je relâche la tête de l'autre côté. Plus vous restez dans cette position, plus le dos se relâche. Je relâche la tête tout doucement. Pour renommer ma tête, vers le plafond. J'étire mon cou, je relâche les bras, je relâche les mains. Placez vos mains derrière le dos. Attrapez vos doigts. Tirez vos bras en arrière. Puis replacez la tête face à l'écran. Et relâchez vos doigts en arrière. Et remâchez vos doigts en arrière. Dos rond. Croisez. Ramez une jambe. Ramez vos autres jambes. Alors, ne croisez pas. La jambe droite en dedans. La jambe gauche en avant. Les bras comme de l'envers le plafond. Les avant-bras sur les genoux. Les jambes et l'ombre de corps en avant. Comme si je décollais et je décolle les fessiers. Mes genoux s'orientent vers le sol. Pour étirer un peu plus les fessiers. Ça va tirer davantage un fessier par rapport à nous. Je reviens. Et je change. Jambes gauche en avant. En devant, pardon. Jambes droites en avant. Inversé. Replacez les bras, les avant-bras sur les cuisses. Et relâchez vos doigts en avant. Et relâchez vos doigts en avant. Pliez une jambe. Attrapez la preuve de pied. Pliez n'importe quelle jambe. Attrapez la preuve de pied. Avec une main. Avec deux mains. Et soulevez légèrement le genou. Inversé. Talon près du fessier et le genou décollé. Relâchez. Replacez les mains à hauteur de la poitrine. Front au sol. Soulevez le buste. Soulevez le buste. Regardez vers le tableau. Étirez-le. Puis descendez. Tout nous en plaignons les jambes. Attrapez par l'intérieur. Les pieds. Soulevez les genoux. Soulevez le buste. Et relâchez le buste du buste. Complètement. Replacez les mains à hauteur de la poitrine. Soulevez le buste. Tout doucement. Pliez les jambes. Tirez sur les bras et tirez le buste. Ramez les mains côté à l'autre. Puis vous allez dérouler le dos. Routirez le dos. Placez les mains en arrière du dos. Pour soulever le bassin. Et étirer les cuisses. Alors, vous pouvez avoir un appui. Point au sol. Ou main au sol. Reposez. Reposez. Pessiez sur les talons. Et tirez votre bras gauche en avant. Emmenez ce bras sur le côté. Abaissez les épaules. Puis revenez. Puis revenez dans l'axe pour changer et tirer de l'autre côté. repoussez. Repoussez les paumes de main en avant et arrondissez le dos. Poussez. Poussez les paumes de main en avant et arrondissez le dos. Et tirez. Placez la main de droite sur la colonne. pour soulever les pieds. Pour soulever les fessiers. Je me remets face à vous. Pour tirer un petit peu plus le triceps. Et de l'autre côté. Je plie mon bras. Je place la main sur la colonne et je tire mon cou devant la main. Allongez les bras vers le plafond. Et relâchez tout doucement. Je place un pied au sol. Je place le deuxième pied. Et je reviens tranquillement. Et je m'étire. Je m'étire. J'étire un bras. J'étire l'autre bras. Et tirez. Et tirez. Et relâchez les bras dans le corps tranquille. Et encore. Inspirez. Expirez. Inspirez. Respirez. Restez. Expirez. Relâchez. Détendez les épaules. Détendez les jambes. Et merci à vous.